Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir de la viande. Alors pour obtenir de la viande, il va falloir tuer des animaux, alors les emplacements des animaux, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse, je la mettrai en description et en commentaire épinglé si jamais. Alors il y a des poulets qui se trouvent juste ici, il y a des loups qui se trouvent juste ici, non juste ici, il y a des poulets aussi qui se trouvent juste ici et des sangliers et là, là aussi il y a des sangliers et là c'est sûr, dans cet enclos, vous aurez toujours des sangliers, au moins trois sangliers pour réaliser votre défi, donc il me faudrait une arme pour pouvoir les tuer et pour vous montrer comment obtenir la viande, ok donc là ça devrait être suffisant, donc vous allez près de l'enclos que je viens de vous montrer et là regardez, vous allez tuer les sangliers comme ceci, voilà, pas de pitié mon gars, voilà, voilà, les pauvres, donc là ça m'a donné trois de viande parce que ça donne trois de viande et ça donne six de, en fait un sanglier ça vous donne deux os et un morceau de viande, donc si vous tuez les trois, vous avez trois morceaux de viande et six os, six os, alors ensuite vous avez juste à le consommer, vous appuyez sur R2 pour le consommer ou je pense qu'il faut juste l'obtenir, donc vous avez juste à le ramasser et logiquement ça finira votre défi, enfin ça complétera votre défi, donc voilà, rien de très compliqué, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce, moi je vous dis à trop bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz